Alors, bon après-midi, bonsoir. Je vous appelle depuis sous les escaliers que vous allez voir toute la parade d'un après-midi, sortie de l'école, du travail et tout. En fait, j'ai filmé à partir d'un point fixe derrière une cabine téléphonique qui était en pan ou plutôt bousillée. Et bien, derrière un truc d'incendie, j'ai attendu dans le froid, longtemps, j'ai essayé de filmer quelqu'un de face, faire face à quelqu'un. Et j'ai eu deux, quand même, dialogues face à face. L'un qui a demandé où se trouve le centre de tuberculose sanitorium, quelque chose comme ça. Bon, j'étais juste par hasard devant. Je l'ai indiqué. Son père attendait dans la voiture, en fait. Il ne connaissait pas le quartier. Il s'agit d'un centre de dispensaire, bon, qui ne sert à rien, qui sert à fournir un document pour se présenter à un travail. Donc, il n'y a pas de médecin, il y a plein d'infirmières qui boivent du thé toute la journée, etc. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ce n'est pas encore désaffecté, mais c'est l'un des vieux bâtiments de la République et qui devrait bientôt désaffecter, en fait. Il y a des gens qui viennent du loin, en fait. Deuxième personne venait assez loin pour procurer ce papier de je ne sais pas quoi pour se présenter à un travail qui n'avait pas de tuberculose. Bon, très bien. On n'est pas au 19e siècle. Il y a des autres maladies qu'on ne soigne pas. Et on ne demande pas, enfin, heureusement qu'on ne demande pas que nous sommes purs avant d'entrer dans un travail. Bon, c'est le fascisme. C'était toujours comme ça, mais ça s'est graduellement différencié. C'est devenu comme ça. L'histoire de tuberculose, ça fait un drame au 19e siècle, au 20e siècle, au 21e siècle maintenant. Donc, ça reste des traces un peu bureaucratiques. On ne comprend rien. On comprend. Bon, pendant que vous allez régaler avec mes images en toutes couleurs, avec les gens en toutes couleurs et tout, moi je suis un peu absent. Non, régalez-vous, moi je ne sais pas. Là, j'ai posé une caméra fixe, donc je m'absente. Où suis-je? Alors, pas très loin. Je suis juste devant les... Non, en bas des escaliers que vous observez, mais moi je suis justement au fond, en bas étage des escaliers. Il ne faut pas se tromper quand même. C'est un centre de ville, on ne peut pas laisser vide, désaffecter les sous-sols des escaliers. Et en plus, c'est en pleine reconstitution. J'ai photographié sommairement, mais c'est propre. C'est-à-dire que j'ai fait l'inauguration, j'ai ouvert la porte parce qu'il n'y avait pas de porte. J'ai fait semblant d'ouvrir la porte et ça sent, ça sent, tel cuit, fraîche, mon ciment. Et en hiver, ce senteur, cet odeur de ciment fraîche, ça rafraîchit, ça rafraîchit. Et en été, ça peut être un peu trop humide, mais en hiver, ça rafraîchissante, oui. Parce que c'est une petite, deux chambres, un plus une cuisine, un coin cuisine, une table et rien d'autre pour l'instant. Mais il y a des asseoirs en terre cuite, au moins pour trois personnes. Et s'il en a besoin, il y en a beaucoup de terre cuite, il y a briques, je veux dire, briques. Et oui, donc je suis dans une petite duplexe, je dirais, pour trois personnes, et pour les bétailes aussi, il y a de la place. Oui. Mais ça appartient à qui ? Non, je ne sais pas, ça appartenait à tout le monde, enfin, sous le sol des escaliers, c'était, toujours investi, ça appartenait à qui ? Mais maintenant, je me demande, avec ce nouvel état, bien restaurer, restaurer quoi ? C'était quoi auparavant ? Bon, la trace d'oparavant, je ne suis jamais entré, en fait, tout le monde passe devant, me regarde et c'est tout. Les traces des anciens jours d'hiver, c'est sur le plafond. Quand on regarde au plafond, on voit un noir si immense, on peut supposer que c'est de l'asphalte pour l'isolation, mais j'ai une autre explication, ça doit être de la fumée, qui dure pendant des nuits, pendant des nuits et tout, pendant plusieurs nuits, donc ça fait un plafond très naturellement cosmique, tout en noir, avec des brillantes taches. Si vous appelez un décorateur et que vous décrivez la situation, il peut parfaitement vous faire un état délabré, frais, etc. Là, ça me rappelle, bien sûr, l'autre jour, quand j'étais intrus ou visité, mais la personne était absent dans une chambre, là où il y avait dans la salon des traces de chauffage central, mais les radiateurs, les chauffeurs, en fait, n'existaient pas, c'était enlevés, mais la trace était restée, voilà, on se plaignait que, bon, au lieu de vendre les chauffages, les appareils de chauffage, effectivement, il faut bien penser, ça, quand même, ça a une utilité pour certaines nuits d'hiver. Il y a eu, semblablement, bien, des esprits qui sont sombrés dans les sous-ponts. C'est une expression qu'on utilisait d'antan, très souvent, quand même, pour faire peur aux enfants. Les parents disaient toujours que, alors, si tu ne travailles pas, si tu n'étudies pas, tu vas tomber comme les autres enfants de rue, et tu vas chasser de cette maison, et tu seras obligé de vivre sous les ponts. Quel pont? Bon, on imaginait, les ponts qu'on a vus à Istanbul, il y avait un seul pont principal, c'était le pont de Galata. Effectivement, sous le pont, on était très investi, mais avec le café, avec les bresseries, avec les marins, avec les pêcheurs, avec les soldats, avec les dames de rue. Bon, il y avait une vie. Alors, quand on dit sous le pont, on passe, on regarde, mais on n'est jamais, quand même, sous le pont. On imaginait, étant enfant, qu'est-ce qui peut se passer, comment il peut vivre sous le pont. Enfin, il n'y a pas beaucoup de ponts à l'époque, à Istanbul. Peut-être qu'il y avait une deuxième sur Golden Horn, n'est-ce pas? Condon, Uncapane Pond, et ça, c'était un peu sans vie. C'était plus récent, et il n'y avait pas d'investissement important, en tout cas lumineux, pour les enfants. C'était rigide, le colonnade, l'eau froide. Mais Pond de Galata, c'était quand même une première fois construite. Et, soi-disant, c'était un cadeau de Kaiser d'Allemagne au sultan. C'est si ancien que ça. C'est une sorte de signature de pacte, un cadeau d'une reine à une autre. Et tout en fait, c'était construit tout en pièces, d'un morceau de fer forgé. Ça devrait être la même époque que la construction de l'église boulgare sur Golden Horn. Parce que, selon les archives, on dit que cette église, tout en fer forgé, et avec les pièces montées, était fabriquée en Allemagne. Donc, c'était des moules industrielles, comme tout l'Eiffel, des morceaux bien dessinés, moulés. C'était l'industrie de fer de l'époque, qui était très forte en Allemagne, et dans les autres pays occidentaux, France, Angleterre et tout. Mais en Turquie, il n'y avait pas de cette technologie. Donc, comme les Boulgaires voulaient l'indépendance, il y avait une guerre des Balkans et tout. Donc, sultan a voulu faire un cadeau à la communauté boulgare, qui n'était pas très nombreuse, mais c'était un cadeau symbolique pour la Bulgarie, pour Sofia. Donc, comme il avait en place une église ou une demande d'église à Istanbul pour la croyance orthodoxe d'obédance boulgare, pour dire très clairement. Voilà, il y a une église comme ça, tout en fer forgé une boulgare, mais en même temps, cette Kaiser avait envoyé comme cadeau des morceaux de moules de fer bien forgés pour construire sur place in situ le pont de Galata. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, depuis, quand même, les années 40, à partir des années 90, je crois, on a complètement enlevé cet ancien port très historique, on a fait quelque chose encore de ferraille, mais qui ressemble. Rien d'original. Et l'original est gardé, à un moment donné, à moitié, parce que c'est divisable, plusieurs morceaux étaient gardés, immenses morceaux, soit à Harem, près du Skudar, soit à Golden Horn, à Halich, et tout. Moi, dernier, moi, on ne voit plus qu'est-ce qu'ils ont fait. On dit qu'ils ont fait des gillettes, en fait, des rasoirs, des anciens ferrailles. Pendant la guerre, on remoule et on fait des jets, des avions de guerre. Alors, le pont de Galata, je suis loin de le pont de Galata, c'est devenu très rustique, mais on ne sait pas encore, mais ce n'est pas l'ancienne vie. Bon, je comprends, bien sûr, en fait, les travailleurs immigrés, à l'intérieur même de notre pays. J'ai visite de temps en temps, j'essaie de repérer, là, ils sont distribués. Il n'y a pas de marché d'ouvriers de labors. Comme d'antan, c'est moins visible. Effectivement, ils étaient vraiment, c'était comme un marché d'esclaves. Normalement, ils étaient seulement ouvriers journaliers. Donc, ils étaient payés par heure ou par jour. Ils avaient marché comme ça, et chacun de ces gens, la plupart du temps de l'Est, des Kurdes, ils attendaient très tôt le matin, nombreux, avec leur sac, et la voiture où les gens venaient, ils disaient que j'ai un chantier, j'ai un truc à faire, faire. Bon, c'est disparu. C'était juste en plein ville, mais la trace reste transformée. c'est devenu un lieu de prostitution. mais c'est moins visible. La prostitution, moins visible. En tout cas, dans notre pays, c'est pas la rue Saint-Denis, Strasbourg, Nîmes-Hollande, etc. C'est bon. Comme il fait assez froid, ils ont commencé se déplacer dans leur abangement précaire. Ils ont pris, j'ai vu hier, en pleine pluie, et tous les ouvriers avaient pris leur sac, ils étaient devenus tout à coup visibles, comme les carafes, je dirais. Donc, ils cherchaient un autre endroit. Ils immigraient encore vers les endroits plus chauds, peut-être. Et c'est une vie très touchante, bien sûr, en fait, à l'intérieur du pays, mais il y a des étrangers maintenant. Donc, les Syriens, ils sont dans les pubelles, ils sont devenus cartonniers, chiffonniers, et il y a une transformation des domaines d'emploi très rapide. Et il y a des gens peut-être aliénés qui sont là parce qu'ils sont là ou bien ils ne travaillent pas, quoi. Et il y a des gens passagèrement enfants dans les rues mais quand on dit enfants, c'est quand même très, très rare. Moins de 18 ans, ils sont assez surveillés. Mais la surveillance, la forme de la surveillance, c'est à discuter et je ne peux pas savoir où ils sont. ce que je sais c'est que je fais une sorte d'inauguration abstraite ici parce qu'il y a une table, il y a des désasseoir intercuite jusqu'à maintenant en fait personne n'est venu à l'inauguration peut-être que je fais un peu une inauguration précoce peut-être qu'il n'y aura jamais il y aura des habitants tout à fait différents on va voir mais il y a quand même un lieu d'accueil ici donc c'est-à-dire les précédents avaient un goût exquis et moi je suis appelé par une odeur de cimone fraîche frais n'est-ce pas et ça me rappelait les soirs de Méditerranée et la chaleur quelques quelques promenades de jeunesse peut-être initial n'est-ce pas d'accueil hot bien que le climat est complètement différent j'ai vu dans le sud aussi les gens qui viennent des quartiers pas d'Istanbul ils ont commencé à vivre parce qu'il fait chaud et tiède en hiver en Thalia et se promener à Lyonnais comme ça pas toujours des gens qui cherchent d'intérêt ces gens-là ils ne connaissent pas la rue ils profitent des gens seulement mais il n'y a pas de convivialité avec ils sont ils deviennent très vite c'est un mafia akképé militant islamiste nationaliste et aucune idée n'est pas bon pour eux c'est parce qu'ils sont des gens qui ne savent que profiter les grandes névrosés c'est eux les autres les aliénés c'est légèrement chisophrène les autres psychopathes sadiques etc c'est très visible oui mais les jeunes ne peuvent pas reconnaître et distinguer de pathologie non c'est Sous-titrage ST' 501